Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 10, le temps passe vite, d'ailleurs le dernier épisode vous a plu visiblement, donc je suis super content, merci à vous de toutes les vues, tous les likes, vous êtes au top. Alors on se retrouve pour les moissons, voilà impeccable dans ma super moissonneuse New Holland qui est magnifique, je la trouve superbe, installez-vous, on est parti, on a fait plein de choses, si vous repérez un peu, on est au mois de juillet, donc rappelez-vous la dernière fois on avait fait les foins, voilà tout simplement, on avait fané et puis on avait fait des balles de foins. Et bien figurez-vous que j'ai fait passer le temps, je vous l'avais un peu dit parce qu'il n'y a rien à faire l'hiver, si il y a eu de la neige, donc il y a eu des magnifiques images sur la ferme de neige que je vous montrerai, mais voilà on n'a pas fait grand chose, depuis on a fertilisé du coup toutes les parcelles, voilà avec de l'engrais liquide, on a aussi fertilisé la parcelle de droite, vous voyez ça a déjà repoussé, et je vais vous expliquer, donc la parcelle de droite qui est semée en herbe, je l'ai fertilisé avec le lisier qu'on a récolté, voilà, des cochons, des vaches, etc. Bon j'en avais pas assez, donc j'ai fertilisé le reste de la parcelle avec de l'engrais liquide, bon c'est pas grave, j'ai mélangé, on verra si ça se trouve, il y aura un rendement différent entre certaines parties de la parcelle, on a paillé les cochons, on a fait aussi l'achat de rations mélangées, d'ailleurs ma remorque classe, elle a les ridelles au-dessus, vous savez, blanches là, les extensions, et du coup c'est un petit peu trop pour la stabule, il faudrait peut-être que je les enlève pour que ça passe. Alors ensuite, l'hiver est passé, et puis on a eu la deuxième coupe de la parcelle en herbe à faire, donc ça je vous l'épargne, mais cette fois-ci j'ai tout simplement pas fané, comme ça, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, si vous voulez aller la revoir, là il faut pas faner, et du coup j'ai utilisé l'enrubaneuse, puisqu'on a sur la presse classe l'enrubanage à l'arrière, et bien du coup j'ai enrubané, vous verrez, je vais vous faire un petit timelapse de cette partie là, j'ai pas voulu vous ennuyer avec ça puisque vous l'aviez déjà vu la dernière fois, la seule différence c'est qu'on a pas fané, on a enrubané des belles balles roses, et du coup on a stocké des balles d'ensilage, voilà. Et puis par la même occasion, et bien je vous ferai un petit timelapse plus tard dans la vidéo, et bien pour vous montrer, on a été aussi vendre quelques petites bricoles, voilà. Et bien je vais tout de suite vous mettre le petit timelapse, et bien de la fauche de la parcelle en herbe, et puis on se retrouve après pour continuer tranquillement les moissons. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 ... 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